Oui, de chez toi, oui. Et puis, je le disais tout à l'heure, l'Alpe d'Huez c'est un peu chez toi parce que non seulement on connait tes qualités de cyclisme, mais t'es une skieuse aussi, invétérée. Oui, j'étais skieuse. Mon rêve, ça aurait été d'être championne du monde de ski. Fabienne Serra nous avait montré la voie à l'époque, puisqu'elle a été championne du monde en 76. 76, Fabienne Bambi. Et puis, mon mari, évidemment, il était dans le ski puisqu'il était en équipe nationale, moniteur à l'Alpe d'Huez. Donc, je connais tous les moniteurs, enfin tous, j'en connais de bon nombre, deux de ma génération. Et puis, je viens skier tout l'hiver ici, c'est ma station. L'avenir pour toi, l'avenir proche, c'est quoi ? Pas grand chose. Disons que je continue à faire des chronos, c'est-à-dire des contre-la-montre. Il y en a des beaux d'endulera, j'en ai fait un avant-tier de 40 km. Et je prépare peut-être le chrono des nations en octobre, donc j'ai le temps. Toujours l'agnac ? Non, je suis semi-retraitée. Ouais, mais pour te connaître un petit peu, t'aimes toujours pas perdre, t'aimes toujours pas te faire battre. Écoutez, pour tout dire, c'est que j'ai fait les foins, j'ai ramassé tout mon foin il y a 10 jours avant les orages et je me suis fait une petite sciatique, donc c'était pas terrible aujourd'hui quand même. Vous pouvez l'applaudir, deuxième aujourd'hui, elle fait une pause, elle a une sciatique. Allez, il y a un buffet, voilà, il y a un petit pourvoteur historique, je crois qu'il va y avoir pas mal. Jani, on va peut-être te demander, il va y avoir quelques sollicitations d'autogramme, donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, Jani Longo qui se prête largement au jeu. Par contre.